Excel, quelques autres outils, les tableaux croisés dynamiques. Un tableau croisé dynamique va permettre de transformer une liste, telle que nous l'avons ici, sous forme d'un tableau à deux dimensions qui nous permettra de faire un peu d'analyse de nos ventes, puisque là on est avec un tableau de vente. Donc là, si je vous pose la question, quel est le meilleur vendeur ? Quelle est la famille de produits qui se vend le plus ? Quels sont les mois les plus appropriés aux ventes de sacs ou de chaussures ? On est absolument incapable de le dire. Par contre, le tableau croisé dynamique va permettre une lecture beaucoup plus aisée et une analyse beaucoup plus fine. Pour faire cela, on va donc basculer dans le menu de tableau croisé dynamique qui se trouve dans le menu insertion. Donc on va dans insertion, on va cliquer sur le premier bouton tableau croisé dynamique. Mais avant, je vais me positionner, j'ai oublié de le dire, on va se positionner dans le tableau. Comme ça, lui, il identifie le tableau et je n'ai rien besoin de faire dans la première fenêtre de l'assistant. Donc je me positionne dans le tableau, je clique sur tableau croisé dynamique et là, normalement, je n'ai quasiment rien à faire. Il me dit de sélectionner un tableau, mais comme je me suis positionné dedans, il me l'a déjà entièrement sélectionné. Je lui demande aussi de mettre les résultats dans une nouvelle feuille de calcul, plutôt que de le mettre au même endroit. Donc il va me créer une nouvelle feuille à côté. Je fais OK. Vous voyez, on vient de mettre feuille 2 ici, à côté de exemple TCD. Et là, j'ai l'impression que j'ai tout perdu. Non, en fait, d'exemple TCD, je suis passé dans une nouvelle feuille avec un écran un petit peu différent. En fait, c'est un tableau qui va se construire dynamiquement, tout son nom. Il va simplement falloir dire ce que je veux voir en ligne, dans un premier temps, puis en colonne, et enfin à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Imaginez, par exemple, que dans les lignes, je veuille voir les mois. Je vais prendre mois et je vais le glisser dans la case ligne. Et là, mon tableau se construit petit à petit. J'ai janvier, février, mars qui apparaît. Je pourrais très bien demander à voir ensuite en colonne les noms de mes vendeurs. Donc je prends mes vendeurs et je les mets en colonne. Et mon tableau se construit. J'ai les ventes de janvier, février, mars pour Paul et pour Virginie. Il me reste maintenant à faire apparaître quelque chose à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Qu'est-ce que je veux voir pour Paul en janvier ? Normalement, son chiffre d'affaires. Donc c'est son chiffre d'affaires que je vais mettre en valeur. Et là, je me retrouve avec un tableau extrêmement simple à comprendre, puisque je vois que Paul a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel de 74 000 euros, alors que Virginie de 60 000 euros. Je sais qu'en janvier, le chiffre d'affaires global a été de 51 000 euros. 24 000 a été réalisé par Paul, 27 000 a été réalisé par Virginie. Donc le tableau est extrêmement simple à lire. On peut également, très très simplement, le réorganiser. Donc si, au final, je voulais plutôt avoir les produits plutôt que Paul et Virginie, eh bien il me suffit d'enlever vendeur. Donc je le glisse hors du tableau, hors de la case colonne. Je le mets en plein milieu. Du coup, il n'y a plus rien en colonne. Je vais prendre la famille de produits et je vais le mettre à la place. Et du coup, j'ai un tableau organisé en colonne avec des chaussures et des sacs à main. Je pourrais aussi avoir un tableau plus compliqué en mettant les vendeurs au niveau de la colonne, ici. Ainsi, j'ai pour Paul, les ventes de chaussures et les ventes de sacs à main. Et pour Virginie, les ventes de chaussures et les ventes de sacs à main. J'aurais pu le présenter autrement en mettant le vendeur en ligne. Et donc là, je vois très clairement les ventes de Paul sur le trimestre par produit, les ventes de Virginie sur le trimestre par produit. Je vais simplifier mon tableau pour réexpliquer d'autres choses. Nous avons aussi la possibilité d'appliquer des filtres. Par exemple, je pourrais mettre le vendeur ici et me dire que là, j'ai un tableau de vente globale. Mais finalement, peut-être que c'est seulement les ventes de Paul que je veux voir. Donc, je vais sélectionner Paul. Là, je n'ai donc que les ventes de Paul sur janvier par produit. Si je ne veux voir que les ventes de Virginie, je clique ici. Et je n'ai que les ventes de Virginie par produit. On va réafficher tout. Et pour l'instant, j'ai demandé un chiffre d'affaires global. Par contre, ce que je pourrais avoir envie de savoir, c'est quelles sont les ventes moyennes de chaussures en janvier ou quelles sont les ventes moyennes de sac à main en janvier. Pour tout le tableau. Plutôt que de faire une somme, je pourrais simplement avoir le chiffre d'affaires moyen. Donc, une moyenne. Au lieu de faire une somme du chiffre d'affaires, je peux aller chercher d'autres fonctions. Pour faire ça, on va faire paramètres du champ de valeur. On l'a également ici. C'est la même chose. Et plutôt que de faire une somme, je pourrais faire une moyenne. Et donc, je tombe à 13 000. Puisque j'avais 26 000, j'ai deux vendeurs. Donc, en moyenne, mes vendeurs en janvier font 13 000 de chiffre d'affaires. Voilà. On a d'autres fonctions utilisables. Parmi les autres fonctions utilisables, on a NB qui s'utilise beaucoup. Je le recherche. Voilà, nombre. Nombre qui va permettre de compter, finalement, le nombre de ventes qui ont été faites plutôt que d'additionner les valeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?